Bonjour, suite à une altercation avec mon député Géby Charoux sur le marché d'Istre il y a une semaine, je me suis résolu à porter plainte contre lui. Alors pourquoi je porte plainte contre ce député ? Je suis victime depuis trois ans d'un sujet qui est à vous. Ce sont des francs-maçons au sein du ministère de la Justice, service DACG, qui peuvent demander à des policiers voyous de dresser des pièges pour enfermer des victimes dans des asiles. Le dimanche 11 avril 2014 à 15h30, un individu a défoncé ma porte, pénétré chez moi. Je l'ai vu, j'étais face à lui. Pendant ce temps, il y avait deux policiers en civil dans une voiture immatriculée dans le 06, les Alpes-Maritimes, qui me disaient qu'il ne s'était rien passé. Il y avait des enregistrements de vidéosurveillance. J'ai demandé par lettre recommander la préservation des enregistrements de vidéos de ma rue, mais ils ont été effacés. Et trois mois plus tard, une policière, Mme Céline Viciana, me convoque chez un psychiatre. Je refuse de me rendre chez le psy de la police. Je fuis en région parisienne, d'où j'organise ma défense avant de pouvoir redéfendre à Istres. Parquet, procureur adjoint, M. Olivier Poulet, police, la brigadière-chef, Mme Viciana, la sécurité publique des Bouches-de-Rhône, etc., tous, à un moment ou à un autre, établissent des faux documents pour passer sous silence l'ordre donné depuis le ministère de la Justice, me faire passer pour un fou. Olivier Rabot est le chef du service de la police judiciaire, au sein de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, DACG, Ministère de la Justice. Il existe au sein du ministère de la Justice un bureau chargé, de temps en temps, de téléphoner à des policiers et de leur demander de tendre des pièges à des victimes, le plus souvent pour protéger d'autres francs-maçons. C'est la DACG. Ces pièges, qui semblent incroyables ou impossibles à nous, les simples citoyens, sont pourtant bien connus dans le domaine de la police et de la justice. Ils portent le nom de chantier. La journaliste Sylvie Coignard évoque les chantiers tendus par des francs-maçons dans son livre « Un État dans l'État ». Exemple, une citation. « Méfie-toi, on va te monter un chantier ». Cette sympathique expression, typiquement policière, désigne un piège. Revenons à M. Charou. Il est inadmissible de connaître l'existence de ces pièges, qui sont dressés contre de simples citoyens et de ne rien faire. Gandhi disait « Celui qui vaut un problème et qui ne fait rien, fait partie du problème ». M. Charou, vous faites partie du problème, selon moi. Dans mon histoire, ce sont le procureur M. Kyriakides et le vice-procureur M. Olivier Poulet qui ont tous les deux produit de faux documents. Je suis privé de déposer une plainte au parquet contre ce procureur ou contre M. Poulet. En revanche, je peux contre M. Charou. Pourquoi ? Le député Charou aurait dû demander une commission d'enquête sur les interactions entre la chancellerie et ses policiers voyous. Je suis toujours menacé d'être arrêté et interné. Alors je me défends comme je peux. Aujourd'hui, j'attaque le député. C'est parce que des personnes comme M. Charou s'abstiennent de dénoncer des actes criminels que ceux-ci peuvent perdurer et perdurent. Le refus d'agir de M. Charou doit être condamné. Il existe plusieurs articles, j'en ai sélectionné deux, qui sont l'article 434-1 et 434-2 du code pénal qui punissent le fait pour des personnes qui ont connaissance d'un crime et dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou les auteurs, de pouvoir les arrêter. Et lors, ces crimes visent les intérêts fondamentaux de leur nation, comme c'est le cas lorsque des francs-maçons font main basse sur certains services au sein du ministère de la Justice ou des parquets, il en va des intérêts fondamentaux de la nation. Je prends des extraits d'autres documents, parce qu'il y a toute une myriade de documents à mon encontre. Il y a par exemple le juge M. Ladré, juge des référés au tribunal administratif de Paris, qui écrit qu'il y a eu un résultat de l'examen psychiatrique que j'ai subi. C'est faux, je ne me suis jamais rendu chez un psychiatre pour cet examen. De même, la brigadière Céline Viciana, qui écrit qu'un médeux psychiatre, après qu'on a rendu de mon audition, informe que je suis dans des délires paranoïaques. Je ne suis jamais allé chez ce psychiatre. De la même façon que cette personne, cette Mme Viciana, écrit que Mme Meunot, vice-procureure, a donné son autorisation pour une expertise psychiatrique. Le problème, c'est que le 18 novembre 2014, cette procureure n'était plus au parquet d'ex depuis un an. Elle était juge et non pas procureure à Marseille. Et elle est aujourd'hui au parquet de la Réunion. Si ces effets vous interpellent, pouce bleu et diffusez. Merci. A bientôt.